Bienvenue à la Minute Technique Solid Expert. Mon nom est Giselin Lacombe et aujourd'hui nous allons survoler le sujet de l'importation de fichiers. Nous allons ouvrir un fichier qui provient d'un site public. On utilise l'importation de fichiers pour éliminer le temps de modélisation de certaines composantes qui sont disponibles sur les sites des fournisseurs ou lorsqu'un de nos clients nous fait parvenir ces fichiers. Ce qui est important, c'est quand on ouvre les fichiers, de bien s'assurer d'effectuer le diagnostic d'import. Dans le cas présent, nous n'allons pas le faire et le but, c'est de voir les problèmes qui peuvent être cachés. Comme vous voyez ici à l'extérieur, tout a l'air beau. Si on effectue ici dans la fonction Évaluer, vous avez le menu Vérifier qui vous permet de vérifier les composants qui sont à l'écran. Comme vous voyez ici, il se trouve une erreur qu'on n'aurait pas vue si on n'avait pas effectué la fonction Vérifier. Et en plus, si on avait effectué le diagnostic d'import, il aurait pu la déceler aussi. Alors, c'est vraiment important de toujours faire ces diagnostics. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs faces en erreur. Le résultat de ces faces en erreur-là peut être des lignes manquantes dans une mise en plan et même aller jusqu'à des corruptions de fichiers. Alors, c'est vraiment important que tout ce qu'on importe, que ce soit des clients qui nous envoient des fichiers, que ce soit des fichiers qu'on importe des sites web, il faut faire les vérifications et les corrections. Comme dans le cas présent, on suggère de toujours essayer de tout réparer. Plusieurs des transferts vont réussir et ça va permettre au moins de vous assurer que le fichier que vous avez dans votre ordinateur est nettoyé et ne vous apportera pas de problème. On va voir ce que c'est qu'il a réussi à faire. Il a réussi à faire la réparation. Dans certains cas, par contre, vous allez retrouver encore des faces en erreur, peut-être aussi des discontinuités. Il faut prendre le temps de les réparer. C'est sûr que si vous envoyez un nombre fou, ça va avec le jugement. Ça dépend à combien vous en insérez dans votre ordinateur, mais toujours avoir à l'esprit que ça peut amener des problèmes ultérieurs. Alors, la conclusion, c'est que Soliwork vous donne tous les outils afin de réussir vos importations de fichiers. Toutefois, la réussite dépend toujours de la qualité du transfert et de l'usage adéquat des fonctions de l'importation. Merci, c'était la Minute Technique, ça les experts.